Bonjour à tous et bienvenue sur Athmo ! Aujourd'hui, émission exceptionnelle, nous allons tester la toute nouvelle Peugeot 208 en version 100 chevaux, allure, blanc banquise. Les places arrière comme vous pouvez le constater, bon pour deux personnes ça va, après il faut pas être trois personnes quoi, alors trois maigres ou deux gros. Le volume de coffre de la 208 est de 300 décimètres cubes, ce qui est acceptable on va dire. Là c'est pour une petite famille c'est intéressant, voilà. Présentée au salon de Genève de 2012, la première Peugeot 208 avait tout pour plaire. Elle était à la fois plus légère, plus compacte et moins chère que la 207 qu'elle remplaçait. Elle inaugura de nombreux trois cylindres essence qui lui permettront de beaucoup moins consommé que sa devancière. L'intérieur n'est pas en reste avec l'intégration pour la première fois du petit volant Peugeot repris plus tard sur l'ensemble de la gamme. La qualité de fabrication fait un bon en avant et lui permet d'afficher de meilleures prestations que sa rivale la Clio 4. Tout était donc parti pour que la 208 soit la digne héritière de la 206 et reprenne sa place de numéro 1 des ventes en France. Malheureusement elle n'arriva jamais à prendre cette place et dû se contenter durant toute sa carrière d'être la numéro 2 derrière la Clio 4. Cette Clio pourtant moins aboutie que la 208 a réussi son coup en proposant un design qui saura plaire au plus grand nombre. On va approfondir un petit peu l'essai de ce véhicule à l'intérieur. Donc là aujourd'hui pour des raisons de distance kilométrique ce n'est pas Mister Spielberg qui est là mais c'est Mister Tarantino aujourd'hui. Cette voiture comme je le disais lors de la présentation c'est une Peugeot 208 de 100 chevaux en version Allure, prix catalogue 20 400 euros. Donc pour ce prix je trouve qu'on a un intérêt vraiment super joli. J'ai l'impression que c'est une voiture du segment au dessus, ça parle clairement une 308, une Golf ou quoi. Franchement c'est super propre. Là vous avez les touches piano, il y a vraiment de tout et ensuite il y a des touches tactiles. Donc ça c'est super pour le design. Après moi je trouve que ça manque un petit peu de praticité. Pareil pour l'écran, tu veux monter le truc, tu veux faire ça, ça. Même pour la climatisation il faut le faire via l'écran tactile. Ensuite alors je ne sais pas Monsieur Tarantino si vous pouvez faire un petit zoom là sur l'écran. Donc c'est un écran en 3D. On peut avoir le GPS là dessus, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait. Il y a la vitesse indiquée. Vraiment je trouve ça super clean, comme le volant d'ailleurs. Tout petit, super maniable. Vraiment une voiture très agréable. Après à conduire elle n'a pas encore trop poussé mais bon le 100 chevaux répond plutôt bien. Pour ce qui est de la consommation, donc nous l'ordinateur de bord indique 6,3 litres en moyenne. Selon c'est plus autour de 5,5 litres normalement. Donc ça reste une voiture relativement sobre pour une voiture de 100 chevaux en essence. C'est tout à fait recommandable. Voilà, ensuite dans cette voiture, là ce qui est assez sympa c'est qu'on peut poser notre smartphone de façon horizontale. Donc si par exemple le GPS ne marche pas ou quoi, le smartphone peut servir. Il y a des recharges d'induction sur les modèles les plus haut de gamme. Voilà, ensuite cette voiture elle existe en version en boîte manuelle, donc 6 vitesses comme celle-ci. Ou en boîte automatique EAT8, 8 vitesses. Elle est pas mal aussi la boîte automatique. Des fois sur les anciennes Peugeot, Citroën et Renault c'était pas terrible dans les années 2000. Maintenant ça va beaucoup mieux donc ça peut être un choix recommandable aussi. Puis là il y a un port USB-C et là un port USB-A. Donc c'est pratique, c'est une voiture connectée, vraiment dans l'air du temps. Alors moi j'ai beaucoup conduit l'ancienne Peugeot 208. D'ailleurs ça a été la voiture sur laquelle j'ai passé mon permis. C'est à savoir. Et pour le coup je trouve que l'évolution est vraiment notable. Que ce soit les matériaux ou la technologie embarquée. Franchement là je trouve qu'on monte vraiment en gamme. Et ça prouve bien la volonté de Peugeot aussi de vouloir concurrencer Volkswagen. Parce que pour moi elle fait plus que concurrencer une Polo, elle la dépasse. Un dernier petit point par rapport à l'ancienne 208. Là c'est plus un reproche de ma part. C'est à dire que je la trouve un petit peu plus confortable. L'ancienne était plus dynamique je trouve. Celle-ci elle va mieux absorber les dos d'âne et tout ça. Mais en contrepartie je trouve qu'elle prend un petit peu plus de roulis. Et voilà elle va être un poil moins incisive. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une deuxième 208. Alors celle-ci c'est la 208 la plus haut de gamme. C'est la version GT Line. Donc le prix de base de la 208 Allure en 100 chevaux c'est 20 400. Celui-ci c'est 22 700 euros. Ensemble nous allons voir si cette différence de prix est justifiée. La différence de tarif entre les deux versions se justifie par l'apparition de projecteurs full LED. Des arches de roues noires. Les jantes sont en 17 pouces sur la version GT Line et en 16 pouces sur la version Allure. Concernant les feux arrière, ils sont identiques sur les deux versions. On peut noter également une inscription GT Line. Concernant l'habitacle, la version GT Line propose un écran GPS plus grand, un volant de meilleure qualité ainsi qu'un éclairage de la planche de bord par LED. Pour conclure, on peut dire que cette Peugeot 208 est une véritable réussite. Elle monte énormément en gamme, de là à se détacher de sa concurrente principale qui est la Renault Clio. Si ce genre de test vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace des commentaires. A nous proposer pourquoi pas une idée d'un prochain test avec une nouvelle voiture. Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner s'il vous plaît. Si ça vous a plu bien sûr. Allez à la prochaine les amis !